Des yeux, l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement livre également sa promotion 2024 en fin de formation. Plus de 600 diplômés étudiants ont achevé leur parcours. Sandrine Zoukri. Des ovations pour saluer la qualité de leur travail. Ces deux impétrants sont majeurs de leur promotion. Ils sont doctorants en sciences et technologies de l'eau, de l'énergie et de l'environnement. Après trois années de dur et labeur, ils reçoivent leur pas à chemin. C'est vraiment un plaisir de recevoir cela en reconnaissance du travail abattu. C'est ça, c'est des heures, des nuits, de l'énergie. Tout a été mis et lorsque c'est ainsi reconnu, c'est toujours un plaisir. Vous êtes au labo, dehors, avec tout type de personnes, de partenaires, dans le but de trouver des solutions, innovantes pour aider les populations. Ils sont au total 640 élèves en fin de cycle. Ensemble, ils promettent de servir dans l'intégrité et de faire valoir leur savoir. La nigérienne Madaghi Aichatou maîtrise désormais les questions liées au génie électrique et énergétique. La suite, c'est, comment dirais-je, espérer avoir de belles opportunités. En premier lieu, déjà, c'est de chercher un truc et puis après chercher à devenir indépendante. Tous de la 53e promotion de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement deux yeux, ils ont choisi comme nom de baptême sa majesté Abdoulaye Aboubakar. Pour le gouvernement, c'est la compétitivité du secteur qui augmente. Ils ont cette occasion pour féliciter les personnels des yeux, les directeurs généraux et tous les encadrés qui ont permis à ces jeunes d'embrasser des domaines de développement. Parce qu'il s'agit d'eau, il s'agit d'environnement, il s'agit de génie civil, il s'agit d'énergie et d'énergie, et il s'agit d'applications telles que l'IA, l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est très important. Nous les félicitons et nous les invitons, comme leur parrain l'a dit, à être des modèles sur le terrain. D'autre part, ils peuvent être des employés pour les services publics et d'autre part, ils peuvent créer leur entreprise, comme les parrains m'a créé pour lui, pour que demain en Afrique, pour ces questions-là, nous soyons autonomes. L'Institut a formé plus de 11 diplômés, dont 95% travaillent en Afrique et comptent plus de 30 nationalités. Deux yeux est une référence en termes de formation. Ce qui a été plus exaltant pour nous, c'est de réunir toutes ces nationalités ici à Wagadougou, à deux yeux, et les former dans des domaines qui sont des domaines de défis pour nos États, et l'eau, l'assainissement, l'énergie, l'environnement, et bien sûr les infrastructures, et que nous puissions recevoir chaque année des étudiants qui nous viennent des 16 États membres, et parfois même des États qui ne sont pas membres de l'Institut des yeux. C'est une fierté, c'est un certain sacerdoce, mais nous sommes fiers de l'avoir réussi aujourd'hui. Les diplômes en poche, ils sont tout heureux, en attendant d'affronter les réalités de la vie professionnelle. Hey, 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 hey Merci.